Vous connaissez ce qu'est là ? Vous connaissez SBT ? SBT ? D'accord, donc c'est le SBT Play, très bien. Moi je connais juste un petit peu ce qu'est là. D'accord, très bien. Bon, on va commencer par l'adresse de SBT. Ce sera plus simple, j'ai mis quoi ? C'est ce qu'on connaisse pas. Demain de temps, c'était SQLI, je suis architeur Java, je suis à certains temps, j'ai mis à Scala il y a à peu près deux ans. Entre autres, par Play, il faut utiliser tout ce qu'on veut, c'est bien, c'est pas bien, tout ça, c'est un fait, c'est comme ça. Questionnés par le web. Et parmi cet écosystème, justement, si quelqu'un est à la conférence, il y a cet outil, Scala SBT, qui permet justement de faire du build. Donc on est strictement dans les mêmes cas d'utilisation que ma main, que le Gradel, et avec des philosophies, une philosophie complètement différente. Le but, c'est de builder des sources, de packager, de les distribuer, de les publier. A ma base, c'est plutôt deploy. Côté SBT au Gradel, on est plutôt publish. Donc de les diffuser, on va bien. Soit dans un format plutôt type Java, parce que ça peut marcher aussi pour le Java, ou des formats plus adaptés pour Scala. Donc SBT, ça existe depuis 5-6 ans, 2008-2009, donc c'est relativement récent. On est aussi dans cette philosophie de rupture régulière, comme Scala. Donc ils ne s'embarrassent pas. Quelqu'un, hop, cette version, elle casse tout. Et vous jetez tout ce que vous avez déjà fait. Donc c'est le principe de, voilà, temps en temps, pour des raisons d'évolutivité. On ne veut pas se builder, donc on est. Donc effectivement, c'est le choix naturel quand on fait du Scala, parce qu'il propose des outils très pratiques, comme par exemple la cross-compilation. Donc justement, on va voir. Donc l'objectif, c'est de builder. On va le faire tout de suite. Donc on va partir... On va partir d'un projet tout simple. J'ai créé un répertoire, baiser de camp. On va se dire que ça, ça va être la racine de notre projet. Donc qu'est-ce que je fais pour créer un projet, un projet SBT ? J'ai besoin d'un fichier qui va me décrire mon projet. Comme même, on a POM. On DRADL, on a je ne sais plus quoi. Et en SBT, on a deux types possibles. Soit on utilise un DSL de vieux niveau. On pourra dire tout ce qu'on veut sur les DSL, c'est bien, c'est pas bien. Mais c'est un fait de notre vieux climat. De haut niveau, l'intérêt du DSL, c'est qu'il est très lésible, il est très maintenable, c'est pratique. Ou bien on peut débrayer sa taxe sur ce cas-là. Là, on fait une code son bille dans ce cas-là. Donc là, on va avoir des fonctionnalités à la Maven dans laquelle on peut coder très facilement. On va avoir besoin forcément de plugins pour ajouter des fonctionnalités dans son bille. On veut amender certaines choses, etc. Et au Maven, il faut forcément passer par des plugins. Là, on peut coder à droite à gauche. Tiens, je veux changer ça. Là, finalement, l'autre s'accompile à tel endroit, etc. Il suffit de le faire juste en compte. Là, je vais vous proposer ce que le format est assez court. Plutôt la syntaxe est simplifiée avec le DSL, mais qui est déjà très bien pour démarrer. Donc, tout simplement, on a besoin d'un fichier fini qui est suffixé en .sbt. Donc, tout simplement, je vais démarrer un fichier. Il sépare les conseils de déclaration en plusieurs fichiers. Ça ne pose pas le problème. Bon. Il n'y a pas d'ordre particulier. Il prend tout et il amende tout. Là, on ne voit pas d'importance dans le DSL. Dans le DSL. Dans le DSL, l'ordre n'a pas d'importance. Ce qui n'est pas le cas en ce cas-là. En ce cas-là, il y a un point de montée particulier. Ça s'appelle forcément build.scala. Avec un DSL au niveau, on s'en fiche. Donc, tout simplement, je veux que ce projet soit... On va commencer par l'organisation. Vous allez retrouver, c'est l'équivalent du Group ID de Mavan. Donc, tout simplement, je déclare une variable. Ça, c'est quelque chose qui est connu du DSL, d'organisation. Et je vais déclarer mon namespace test.sbt. Ça, c'est mon namespace. C'est le Group ID Mavan. D'accord ? Si je dois déployer, cette information va se retrouver dans le Group ID Mavan. Je donne un nom à mon projet. Donc là, c'est la même chose que Mavan. C'est l'artifact qu'elle dit. C'est la même chose. Là, on va le dire. C'est ça. WhatCamp VZCamp V13. Voilà le nom de mon artefact. D'accord ? Ce qui ne suffit pas, il manque une troisième information. C'est la version. Hop. J'ai là, ici, un embryon de projet. C'est un début. Et je démarre mon SBT en lançant la commande des SBT. Je vous passe l'installation. Très bien documentée sur le site, sans pas la peine de vous embarrasser avec ça. Je démarre. Donc là, la différence de Mavan, en tout cas dans les versions historiques, l'outil SBT est vu comme un outil qui a lui-même sa propre ligne de commande. Donc là, qu'est-ce qui se passe en fait quand SBT démarre ? Il analyse aux clients d'une version particulière. Moi, j'ai installé SBT 0.0 ACM. D'accord ? Il vérifie ses propres dépendances. Un peu comme Mavan, qui charge tout Internet au démarrage. Vous imaginez bien. Quand Mavan démarre une fois, je télécharge tout le plugin. Là, c'est un peu le même principe. Il a vérifié toutes ses dépendances. Il les a récupérées d'Internet. Je ne suis pas connecté à Internet. Je ne suis pas connecté à Internet. Je ne suis pas connecté. Je vais montrer ça. Après, il récupère un peu toutes ses dépendances. Et là, on arrive. J'ai ici une console. Qui va me permettre de lancer des commandes. Des commandes tout à fait classiques. Combine. Compiler. Package. Pour packager. Vous remarquez quoi ? Ici. Dans Target. Donc Target. Syntaxe à l'aven. Réparateur Target. Donc là, vous voyez tout de suite une petite subtilité. Un sous-répertoire qui contient. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a un sous-répertoire qui contient les artefacts et les classes compilées. C'est justement parce que c'est incompatible. Donc ici, vous avez l'épertoire Target. Standard. Devenu un peu le standard entre guillemets. Là où on met les artefacts produits. Un sous-répertoire qui contient les classes scalaires. On va voir ça après. Et ici, tout simplement, mon jarre produit. Donc la différence, par rapport à un jarre qui serait construit par Maven ou par Trader. Si vous regardez ça, vous avez ici le... Donc là, c'est un but local. Vous n'avez pas le groupe ID. Si je devais publier, j'aurais en plus le groupe ID en préférence. Donc là, vous avez l'artify ID. La version. Et là, une information dans le nom du jarre qui va allier fortement ce jarre à une version Scala. Mais j'insiste, c'est pas pour rien que ça a été fait. C'est parce qu'il y a ça reste d'impactibilité. Donc pour des raisons d'information, quand on récupère un jarre, il faut savoir avec quelle version de Scala ces classes ont été compliquées. Dans les VT, il y a des mécanismes qui permettent d'abstraire cette information-là, de la masquille. Mais techniquement, cette information, elle apparaît dans le nom du artifact. D'accord ? Donc tout de suite, on pourrait se dire, ah non, mais non, on va faire du Scala B10. C'est très bien, on va faire du Scala B10. Hop là. C'est un action. C'est ce que je trouve. C'est ce que je trouve. C'est ce que je trouve. Il y a 2.10. Je crois que j'en peux. C'est la dernière version, on se reprend le souvenir. Un petit rideau. Il me recharge la définition. Il relue le build. Et là, si je refais maintenant cette fois-ci un package. La différence, vous voyez que cette fois-ci, les artefacts vont à un célébrateur Scala B10 et vont plus qu'à la 2.9.2. La différence de tout à l'heure, c'est que là, c'est de dire, oui, mais là, il n'y a que la version majeure, mineure, enfin, la version ultra-majeure, majeure, il n'y a pas le... Ouais. Parce qu'en fait, là, cette fois-ci, Timexess est engagé à garantir la compatibilité ordinaire au sein de toute la série d'Escala B10. Les héros, ils doivent l'assumer, ils vont jusqu'au bout, ils vont garantir. Il m'intéresse, qu'ils le respectent, parce que sinon, il va y avoir un problème. C'était pas le cas de toute la série des 2.9. La 2.0, 2.9.1, 2.9.3. Il y a eu des incompatibilités, en fait. Comme ça. Vous, le sujet sage, jusqu'à la version mineure. Donc ça, il y a eu l'ordre cacani côté de la pièce sur ce sujet-là. Normalement, jusqu'à la 2, jusqu'à la 2, jusqu'à la 2.0, on devrait être en place. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais là, moi, j'ai un projet, je sais qu'à la 2.9, j'ai des clients 2.9, je voudrais aussi la 2.1. C'est pas le cas. Alors là, voilà. Enfin, une autre chaire, 4.7, je veux bien. Donc je veux 2.9. On devrait plus mettre une variable. Les commandes que je passe dans la ligne de commandes package-compagne, je peux aussi y passer en argument à la suite de ce défi. Et là, je me fais un peu piège. Et cette fois-ci... Ah, pardon, il a fait trois fois suffisamment. Comme ça. Oui, ils ont initialisé. Ah pardon, excusez-moi, je l'ai fait bien deux fois. Donc, comment ça skie ce truc ? Cette fois-ci... J'ai rajouté un petit plus, c'est pour indiquer à SVT que je veux qu'il fasse la compilation, la cross-compilation. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Il va me produire mon projet pour chaque version. C'est très important quand on fait des librairies. Vous faites du développement applicatif, vous aurez besoin de ça. Vous êtes lié à la version Scala qui est fournie par Play. Si vous développez un plugin qui doit être compacté avec plusieurs versions de Play, par exemple, dans lesquelles les versions Scala ont changé, Là, vous allez avoir besoin de ce type de métier. Le petit plus indique à SVT qu'on veut qu'il compile pour toutes les plateformes indiquées, par exemple, la version Scala indiquée dans les fichiers. Si vous ne mettez pas de plus, il prend le Scala version. Donc là, on a fait un projet dans lequel il prend du coup de cas. Ça, vous avez remarqué, on a passé le coup de cas jusqu'à présent. Je vais rajouter un petit bout de conne, juste là. Ce que je vais faire, je vais créer l'arborescence standard de stockage de source. Si vous voulez stocker du Java, vous le mettez dans la SRC Main Java. Si vous voulez stocker du Scala, vous le mettez dans la SRC Main Scala. C'est l'arborescence standard, petite main-run. Rien d'extraordinaire sur le sujet. Et je vais me rajouter un petit Main Scala. On va élanquer de la main-run Scala. Je vais du coup, j'ai le geste Main. Donc APP, c'est une place de haut niveau qui ne existe pas en jamais, mais qui permet de s'affaire du Main. Techniquement et concrètement, là, je suis en train de... Ce que je vais coder là, c'est ce qui va être exécuté dans le constructeur de tout. D'accord ? Ça ne se voit pas, mais le constructeur est masqué. Le corps de l'objet, c'est le constructeur de la case. Il n'y a pas de constructeur explicite, on peut le faire. Mais là, il n'y a pas de constructeur explicite en stéril. Peut-être que vous l'avez déjà vu, si vous faites du coup. Et puis, tout simplement, ça prie qu'Helen... ...le 13.50... ...le 13.50... ...le 13.50... Ça revient à mon SBT, et là, je vais lui demander de le compiler. Je vais faire un petit truc sympa. La compilation continue. Ça, c'est une fonctionnalité que se propose de SBT, qui est exploitée dans Play pour avoir cette compilation permanente en arrière-plan, des templates, comme des sources. C'est la possibilité de faire du build continu. Donc, que ce soit, je vais la compilation, mais ça fait du packaging, ça fait du test continu. Ou de l'exécution du run continu d'un serveur d'application. Donc, c'est la syntaxe tilde, une petite tilde qui permet d'indiquer ça à SBT. Donc là, ce que vous voyez, c'est du coup, là, il a compilé. Pardon. Et là, il indique qu'il détecte, il va attendre les changements. Et quand il va détecter un changement, il va le mettre ici pour reprimer. Donc, c'est pas ça qui va être très intéressant. Je vais vous proposer de faire un run. Hop. D'accord. On va faire un run. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il a cherché dans toute l'arborescence extrêmement nombreuses de classes d'Oscar, que j'ai déclaré. Il cherche un APP. Et il les ai plus tôt. Le premier qu'il trouve, il les ai plus tôt en classe. Donc là, vous voyez, il m'a affiché l'adresse-pensé génial. L'adresse-pensé génial, c'est tout simplement ce que j'ai mis dans le print-end de le programme Scam. Là, il en attend de la modification. Donc ici, là, je modifie à la volée. Hop. Voilà. 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 Hop. Il a recompilé. Comme ici. Il a détecté la modif. Il recompile. Il réexécute. Il réexécute. Il est dans l'exécution continue. Il faut substituer le tilde run par un tilde test. Et vous avez ici une exécution permanente de le test. C'est bon. Bien sûr, il ne va faire que ce qui a changé. Il y a une classe de test qui a changé. Il va recompiler que la test et réexécuter que quel test. Enfin, tous les tests que vous pouvez éventuellement filtrer en argument des tests. Il n'exécuter que quel test, etc. Donc là, vous avez un système qui est très pratique. Parce qu'il y a du shell et parce qu'on a la possibilité d'avoir un compteur qui s'exécute en permanence. D'avoir du build continu, d'avoir du reporting immédiat sur ce qui se passe, etc. Avec Maaven, on ne sait pas trop le faire aujourd'hui. Avec Gradle, on sait faire ça, je crois. Donc ça, c'est un des avantages du USBT. Ça marche tout le monde. Dès que le chef ficheur a changé, il le réexécute. Ou il le recompile, ou il réexécute. Par rapport à Play, moi j'ai remarqué par rapport à une lance, c'est une régulateur qui a des erreurs. Tu as la même possibilité de l'avoir en... Comme ça, donc d'avoir des erreurs de compil directement en code ? Oui, alors au moment où tu vas... Dans Play, la subtilité, c'est que si vous le lancez avec un... On le lance avec Start. Si vous le lancez avec Start, de base, le code est compilé pour rafraîchir contre la vidéo. Si vous le lancez... Donc là par contre, il faut lancer le Shell Play. Il faut lancer Play de court. Et qu'ensuite vous le lancez avec Tilday Run. D'accord. Vous allez avoir la compilation immédiate à chaque modification. Et pas au moment où vous le chargez en navigateur. Donc à Tilday Run, vous verrez exactement de cette fonctionnalité. Donc là, c'est standard. Que ce soit des tests, que ce soit n'importe quelle chose. Ou on a un comportement cohérent. Là, on se le plait. Et c'est ISDT. Donc voilà pour les fonctionnalités standards. Souvent pour un build, on n'attend pas forcément énormément de choses complémentaires. Donc après, j'ai des plugins, également, de la version de Java, etc. Une remarque, une subtilité... Je n'ai pas toutes les versions de Scala disponibles au Montaigne. Elles sont automatiquement téléchargées d'internet. En termes de dépendance. Ca c'est fondamental. Retournés en Java, on a besoin d'avoir à chaque fois un SDK de la bonne version qu'on veut sur le toit. On n'arrive jamais à choisir la bonne. Il faut varié le pub. On peut paramétrer les Java Home, les machins... On n'a pas aujourd'hui d'outil suffisamment efficace pour être capable de télécharger le Runtime pour des raisons de licence et celle-ci. Côté Scala, le Runtime est téléchargé, quelque soit la version du Montaigne, téléchargé de net depuis les dépôts maintenant. Donc vous pouvez très facilement, juste en changeant les Scala versions, passer à une autre version Scala. Là, je suis en ligne, ça ne va pas marcher. Je n'ai pas accès à internet, mais vous pouvez, derrière, dépendre de n'importe quelle version Scala. Elles s'installent dans les dépôts locaux, et sbt est capable de l'instancer. La target Java aussi ? Tu m'en as parlé ? Le répertoire target, qu'est-ce que ça... Non, non. Si je veux qu'il tourne sur du Java 1.6, pas sur du 7. Ah, ça c'est une bonne question. Ça reste un programme, exécuté selon le VM, qui donc repose sur la configuration locale de Java 2. Mais il y a globalement peu de dépendance entre Scala et la version Java. Enfin, j'ai l'air actuellement récent, un Java 6. On est beaucoup moins dépendant des fonctionnalités évoluées de Scala. Un Java 6 suffit largement. Si on veut des lambda à autre, il ne faut jamais mettre... Si vous voulez une super nouvelle fonctionnalité de Scala de 10, il suffit juste de changer la mode. En Java 6 suffit, mais on ne peut pas le paraméter la mode. Une question, Scala, tu en crées un Java pour que ça soit du VM. Oui. Donc tu vas... Tu es du VM, mais t'inquiète. Ah, pardon, effectivement, d'accord. J'ai compris la question. C'est une bonne remarque. La target standard, c'est celle qui correspond au compilo utilisé pour exécuter les données. On peut le spécifier, je n'ai pas le paramétrage en tête. On peut le forcer en indiquant une target 1.5, 1.4, seul à vue d'avoir des limites de compatibilité en dessous de 1.5, ça ne fait pas un rapport à la même. Parce que le... Ce cas-là génère du bas de code qui est aussi limité par l'espect de Java. Bien sûr. On peut le préciser éventuellement en termes de target, on doit pouvoir le préciser. Donc si vous avez un compilateur, enfin, un JDK 1.8 installé, vous voulez que ça s'exécute sur un JDK 1.6, on doit pouvoir le préciser de forcer un target en 1.6. En termes de version et du backup. Je n'ai pas la synthèse. Donc là, c'est SBT standard. Ce que je voulais vous proposer justement aujourd'hui, c'était de voir comment on pouvait le configurer dans un contexte d'entreprise, avec un repository, quand on n'a pas accès à internet, quand on a un proxy qui bloque des limites de passe, NTLM qui sont que Windows, etc. Donc il est jeune 8 à 30. Je ne sais pas si vous avez des contraintes ou autre. Je vais vous montrer rapidement ce qu'on peut faire par rapport à ça et la configuration. Si vous êtes sur du Play, peut-être qu'on peut vous montrer que ce qui est spécifique à Play. Là, on peut faire un peu ce que vous voulez. Quand on a atteint, a priori, l'heure officielle, si vous avez des contraintes à l'heure. Pour l'instant, je commence à voir Play. J'ai énormément de questions sur l'organisation inhérente au système. Moi, ce que je découvre dans Play, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont sous-entendues. Effectivement, il y a énormément de choses qui sont déjà fournies de faits. Et donc, quand tu veux, sur les appelliers d'un script, il y a tout un tas d'appels Scala directement qui vont être générés dans la page HTML, les Apping, etc. C'est un peu de... D'accord, là, c'est plus du Play que du Play, effectivement. Si, moi, j'ai une question. Play, mais c'est pareil. Dans le SBT, est-ce que tu peux préciser des variétons d'autonomité ? Je ne comprends pas que ces choses soient pas. Qu'est-ce que ça veut dire, préciser la variétons d'autonomité ? Quand tu as du Play qui va être du 2.1... Enfin, un Play, 2.1... Enfin, 2.1. Je voudrais que ce que tu as compilé soit bon pour du 1.0. Alors... Je vais te le dire comme ça. Respecte les critères de 1.0, parce que quand tu publies, de toute façon, ce que tu fais est totalement. Si tu fais un menu ou un bout, je suis comme ça. Alors... Chaque version de Play Framework est basée sur Scala, d'autres éléments de l'écosystème, AK, entre autres. Chaque version de Play, on ne fait pas forcément les versions Scala différentes. L'incompatibilité binaire, elle est sur uniquement Scala. Donc, un programme compilé en Scala 2.1.1, qui s'exécute en 2.1.0, modulo les différences d'API. Vous voyez, c'est une modification binaire, donc il n'y en a pas. Donc là, les deux sont compatibles, il n'y a pas de problème, entre la 2.1.0 et la 2.1.1. La version Scala, mes connaissances n'ont pas changé. On peut exécuter des jars qui avaient été compilés pour le premier, sur le deuxième, sans problème, parfaitement. Ce n'est pas vrai pour la 2.0.4, qui était basée sur Scala 2.9. Là, il y a une différence de version Scala, donc il nécessite une recompilation du projet. Mais de toute façon, les API vont peut-être consommer. Il y a une autre question sur ce qu'il y a du Package Géniatif. Package Géniatif ? En fait, moi, je commence à parler à ce qu'il y a là, c'est un peu près de lire. Je trouve intéressant que quand tu fais ton Package, l'idée que tu vas construire, c'est un ordinateur d'aventention de tes classes, avec un script unique pour exécuter, qui est totalement autonome, qui, entre guillemets, ne bouge plus, qui n'a aucune dépendance, sauf JDRM automat. Donc, tu n'as pas besoin de mettre ça dans un voie. Par construction, je trouvais ça intéressant de mettre dans un Package, RPM ou DEV, pour directement l'installer correctement avec le script. Je me demandais si un petit projet existait. Et sinon, après, je pense que je l'ai oublié aussi. Alors, il y a... Ça, c'est une bonne question. C'est sur l'extension du bulle. Là, finalement, on a un... Le Play est un plugin SDT qui rajoute quelques fonctionnalités, en particulier, de produire un Package qui contient le genre du projet, mais aussi toutes les dépendances. qui permet le projet d'écouter une autre, comme vous l'expliquiez. Là, l'étape, ce serait de se dire, sur le Package, j'aimerais bien remplir ce Package construit à RPM, qui prend un fichier spec et me tue du genre, et me met tout ça dedans. Il n'y a pas de limite technique à écrire un plugin. Je ne sais pas s'il y en a un ou un, ou un, qui fait du Package sur RPM, peut-être. Il n'y a pas de limite technique à appeler les outils en ligne de commande de la plateforme pour, sur la phase Package, ou plutôt la phase 10 sur Play, rajouter une deuxième étape qui serait, je prends tout le résultat et hop, j'obule d'un RPM, j'obule mon .spec en entrée, et il produit une RPM. Donc là, il y a une task à créer. Là, on ne peut pas le faire avec cette syntaxe. Où est-ce qu'il faudrait regarder pour ça ? Là, c'est la doc de ce qu'est l'SBT qui décrit ça. Play ne va rien décrire par rapport à ça. Sachant que Play s'afflète complètement sur l'SBT. Là, c'est une notion de task à écrire. Une task, c'est une unité de base d'exécution dans l'SBT, qui serait l'équivalent du plugin côté final. Cette task, ensuite, on lui dit sur quelle, ça ne s'appelait pas des phases, mais sur quelle phase, on va l'exécuter. Là, on peut lire sur l'SBT, en ajoutant une dépendance sur l'SBT de Play. Et c'est exécuté derrière, vous pouvez lancer des lignes de commande, pas forcément besoin d'un plugin bien fait. Vous pouvez mettre directement dans votre build.scala de Play, ça, vous pouvez le mettre directement dedans. Et d'appeler la commande, la ligne de commande, d'RPM, build, ou quoi ? Spell, Vigule, Rapporteur, machin, etc. Oui, c'est possible. Là, ça va être un peu compliqué. Non, non, non. Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Sans forcément requérir un plugin. Pas forcément besoin. Là, en plus, vous voulez construire un RPM, donc vous étiez une plateforme. Faire un plugin pour ça, on n'a pas besoin. Dans ma veine, la philosophie, c'est toujours faire un plugin. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Dans Gradle, comme respective, vous pouvez mettre ça dans votre build. Dans votre build.scala, vous allez créer une fonction, une méthode qui va faire ça. Vous pouvez l'appeler, il n'a pas une vision. Sauf que je pense que je ne peux pas être seul à avoir ce type de besoin, donc c'est pas mal de partager. Enfin, sur sa maison. On peut faire. Oui, c'est tout à fait le cas. Oui, c'est tout à fait le cas. Et sur ce qui est de la convention d'organisation, je crois que c'est sur ce qui est. Là, c'est exactement les mêmes que... On est resté sur le build. C'est quand même. La tendance ma même. Sources... En termes d'astrocage, sachant que ça, ça peut être amendé par paramétrage. C'est ce que ça peut être à moi. Là, justement, je vous ai paramétré Cersei Main ici. Normalement, dans ce cas-là, mais je pourrais créer un répertoire Java. Je mets un fichier Java-plan. On a exactement l'information qu'on a besoin, la structure, les tests, les tests, les tests, les tests, les tests. Là, je crée Java, Scala, etc. On a une assignation specific ressources, CIS, pour mettre sur ressources. C'est tout à fait. Il y a un truc où j'ai beaucoup de temps regardé. Au Java, je peux créer du Scala et du Scala. Oui. Enfin, je pense que, je vais voir déjà, ça va être par des namespace, des classes. Oui. C'est ça que ça. C'est simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune limite à appeler du Java et du Scala. Du Scala et du Java, il y a des limitations, puisqu'il faut s'adapter au break code que génére par Scala. Oui. C'est un peu plus compliqué, mais c'est un peu compliqué. Parce que vous avez des questions spécifiques. Après, si je peux vous montrer comment paramétres SBT est dans l'entreprise avec un dispositif artificiel, mais si vous ne le pratiquez pas, je ne sais pas si ça va être super utile. Après, je peux vous présenter, mais déjà, je vais vous présenter. Est-ce que vous avez des questions ? Je t'ai tous les jours en même temps. C'est vrai. Sur le IDE, le IDI, j'ai utilisé le Clips. Dans ce cas-là, j'ai pas mal développer le Clips. Je l'ai utilisé pas mal. Cela dit, sur certains projets, il est encore plus efficace que Scala et de eux. C'est comme démarrer sur un nouveau langageable, même si c'est basé sur l'âge du verbe, c'est aussi difficile que de démarrer efficacement sur JavaScript quand on en a jamais vu. Donc c'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué s'il y a un nouveau langageable. Donc il y a des nouvelles syntaxes, des nouvelles exigences, des nouvelles règles, des nouveaux outils, etc. L'intérêt c'est de s'est basé sur la GDM et donc de bénéficier de tout l'écosystème, mais la syntaxe est différente. Elle a une ressemblance naturelle, effectivement. La philosophie est plutôt du type Kamel Kaze, du type Python, on est plutôt sur les deux, j'ai un grand score pour séparer les concepts. Non, ça ressemble pas du tout à la philosophie du monde. Une question ? Je vais regarder, mais je ne sais pas où ça en est. Justement, quand tu as travaillé sur Play2war, Play2war à destination de Google Apps, c'est mieux ? Alors, la difficulté c'est pas Play2war, c'est pas Play, c'est AK. AK, moteur massivement distribué, complémente le pattern acteur et qui masque complètement la logique de programmation paralysée. Donc il y a des stratégies en arrière-plan, ça utilise massivement des nouveautés de Java 7 quand elles sont disponibles en termes de distribution, d'exécution des tâches. Sur la plateforme Google App Engine, il y a énormément de restrictions sur l'exécution des tâches. Donc aujourd'hui, AK n'est pas disponible sur Google App Engine. Qui dit pas AK, dit pas Play, même s'il n'y a que le catch qui est disponible. Il y a des possibilités, je suis en train de regarder ce qu'on pourrait faire sur AK en gérant une thread factory maison qui est fournée par le projet. Aujourd'hui, c'est un travail super. Pourquoi ? Il faut dire que c'est en cours, c'est pas fermé. Disons que Google App Engine a une tendance à se rouler de plus en plus. Il manque un deuxième élément important, c'est l'API serve d'être 3-0. C'est toujours Q2.5 sur Google App Engine. C'est en termes de performance, c'est 8-10. Ça va venir, mais pour l'instant, c'est pas différent. Donc, pas de Play globalement. Un pas de Play 2. Un pas de Play 1, ça marche. Un pas de Play 2, c'est au Google App Engine. Un pas de Play 2, c'est à rien. Un pas de Play 2, c'est du temps qui seulек au private onboard qu'on vaик. C'est à rien. Sous-titrage ST' 501